Tu vas également pouvoir faire grossir ton pénis. Donc, trois exercices qui fonctionnent. Comment faire grossir ton pénis ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais faire le tantrisme sexuel avec toi. Le but, ce n'est pas de... Ok ? Et puis, ça fait viril, quoi. Mal alpha. Comment faire grossir ton pénis ? Gagner entre 10 et 15%. Faire grossir ton pénis aussi bien en longueur qu'en largeur. Gagner entre 1 à 3 cm. En quelques semaines, elle est là, la promesse de ma vidéo. Alors, qu'est-ce que ça fait sur ma chaîne ? C'est une chaîne de sport. Tu me connais en tant que cosportif. Mais il faut savoir quelque chose. Nous, les cosportifs, on enseigne des techniques pour muscler une personne. Il faut que tu saches qu'à la base de ton pénis, tu as également des muscles. Muscles bubo-caverneux et ischio-caverneux. Et attention, je commence par la base pour clarifier les choses, pour éviter tout qu'il croque. Ma voix cassée n'a rien à voir avec le titre et le thème de ma vidéo sur le pénis. D'accord ? Une fois ça dit, maintenant, laisse-moi t'expliquer les choses comme il faut. Pas de blabla dans cette vidéo aujourd'hui. Que des exercices qui ont fait leur preuve, qui fonctionnent. Trois exercices pour stimuler ta libido. Tu auras beaucoup plus envie. D'accord ? Tu maîtriseras beaucoup mieux l'érection précoce. Il n'y aura plus de ça. Et ensuite, tu vas également pouvoir faire grossir ton pénis. Donc, trois exercices qui fonctionnent. Mais avant tout, comme moi, j'aime bien faire des choses qui fonctionnent. Comprendre le pourquoi du comment. Je vais tout t'expliquer. D'abord, la théorie, pourquoi ça fonctionne. Et ensuite, on va s'exercer ensemble. Cerise sur le gâteau. Les exercices, je vais te les donner aussi en fin de vidéo. Donc, reste bien comité jusqu'au bout de la vidéo. Et si tu veux des vidéos comme ça, plus régulièrement, qui sortent du thème pur de la musculation, mais ça reste quand même des muscles à la base de ton pénis. Alors, fais-le-moi savoir dans la barre des commentaires. Mets un pouce en l'air et partage la vidéo. C'est parti, mon Saiyajin. Let's go ! Avant de commencer ma vidéo, je voudrais envoyer ma gratitude à un sexologue qui exerce déjà depuis plus de 20 ans, Ronan Moal. Il a sorti une vidéo extraordinairement bien expliquée. Je te mettrai le lien de sa vidéo dans l'inscriptif de ma vidéo que je t'invite vivement à visionner aussi. D'accord ? Il explique des techniques pour faire grossir naturellement le pénis. Et je me suis inspiré justement de ce qu'il a dit. Après, toujours avec ma sauce, avec des exercices modifiés. Enfin bon, je vais tout t'expliquer maintenant. C'est parti ! Avant de faire les exercices, comme je te l'ai dit, j'aime bien comprendre le pourquoi du comment. Toi aussi ou pas ? Comment ça fonctionne en fait ? Comment on fait pour faire grossir un pénis ? Déjà, il faut savoir qu'on a tous tendance à sous-estimer, je dis bien sous-estimer, la taille de notre pénis. En réalité, ça s'est prouvé scientifiquement, tous les scientifiques te le diront, la taille de ton pénis est bien plus grande que tu ne le crois. Toi, tu ne vois que la surface. Mais en fait, ton pénis est continu encore à l'intérieur de ton corps. Pour bien comprendre un petit peu tout ce que je vais te raconter, prends l'image d'un asberg. D'accord ? Tu vois la surface, mais tu ne vois pas ce qui se passe en dessous. Or, la vraie taille de l'asberg, d'accord ? C'est ce qui se passe en dessous de l'océan et ce qui se passe au-dessus de l'océan. C'est les deux en même temps. Si tu veux voir l'asberg de façon beaucoup plus conséquente, visuellement comme ça, quand tu es assis sur un bateau, d'accord ? Il faudrait que la quantité d'océan soit moins importante. Vrai ou faux ? Eh bien, tu peux créer cet effet-là sur ton pénis. Comment ça fonctionne ? Exactement comme un asberg. Sauf que là, à la place d'un océan, c'est de la graisse. Et ça, je remercie encore une fois le sexologue Ronan Moal qui l'a très bien expliqué. À la base de ton pénis, tu as de la graisse. Donc, cette technique-là va concerner surtout les gens qui ont un taux de body fat assez conséquent, au-delà de 25% ou même entre 20 à 25%. Si vous avez du mal à me croire, regardez, je vous propose de faire un test maintenant. Touchez le dessus à la base de votre pénis. Touchez la base de votre pénis et vous allez vous apercevoir qu'en tirant sur la peau, vous allez avoir de la graisse. Vrai ou faux ? Ça tire. Faites le test là maintenant. Regardez qu'il n'y a personne autour et tirez à la base de votre pénis et vous allez sentir de la graisse. Sachez que cette graisse-là, si elle disparaît, eh bien, la peau de votre pénis peut être beaucoup plus visible. C'est comme ça qu'en perdant du gras, d'accord, vous allez avoir un pénis qui va visuellement être beaucoup plus grand. En réalité, la taille de votre pénis est bien plus grande que vous ne le croyez, mais vous allez perdre cette couche de graisse qui cache la visibilité de l'extrémité de la peau, en fait. C'est un peu comme pour les abdos, vous voyez ? Il y a des gens qui sont très forts. Prenez l'exemple des boxeurs qui ont un très bon gainage, mais qui ont une couche de graisse qui empêche la visibilité de leurs abdos. Ce n'est pas parce qu'ils vont devenir plus secs qu'ils vont devenir plus forts. Ce n'est pas parce que leurs abdos vont devenir plus apparents qu'ils vont devenir plus forts non plus. On veut perdre de la graisse inutile à la base de votre pénis ou en surplus pour que vous puissiez voir mieux votre pénis. Eh bien, ça, ça marche comment ? En perdant du gras et en s'alimentant correctement avec un circuit training. C'est pour ça que dans mon titre de la vidéo, j'ai marqué circuit training pour avoir un pénis plus gros. En éliminant la graisse de façon globale, vous allez aussi éliminer la graisse au niveau de votre bassin. Et mieux encore, vous le savez sur ma chaîne, j'en ai fait des tests, des expériences aussi bien sur mon corps que sur des centaines et des milliers de personnes en améliorant le passage du sang dans les zones récalcitrantes, à savoir ici au niveau du bassin. Vous allez aussi améliorer vos chances de perdre le gras dans cette zone-là. Ça ne fait pas tout, évidemment. On est bien d'accord. Mais votre corps, sachez-le, il va privilégier également le déstockage des zones de graisse là où le sang circule bien puisque les hormones qui jouent sur la perte de graisse circulent dans le sang. On parle ici de l'adrénaline qui va agir sur les cellules graisseuses. Donc plus le passage du sang est amélioré, plus vous allez avoir de chances de déstocker du gras plus facilement. D'accord ? Donc je vous propose en fait à la fin de la vidéo un entraînement hyper efficace qui ne dure pas longtemps. Ça dure entre 12 à 18 minutes. Un HIIT Abdo Cardio, c'est ma spécialité. C'est ce que j'ai inventé. Vous connaissez les HIIT. Mais le HIIT Abdo Cardio est un concept que j'ai mis en avant pour travailler à la fois les muscles, tout l'ensemble des muscles du corps. Donc vous allez solliciter vos jambes, vous allez travailler vos fesses, vous allez travailler vos pectoraux, mais vous allez aussi cibler par des exercices calés de façon intelligente. Vos abdominaux, vous allez brouler un maximum de graisse. D'accord ? Donc je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo car ce n'est pas la seule technique que je vous souhaite vous partager aujourd'hui. Donc revenons à nos moutons. Je disais, pour avoir un pénis plus gros, il faut donc faire diminuer, pour l'image de la terre, la quantité de l'océan. Donc ici, on diminue la quantité de graisse au niveau de la base de votre pénis et vous allez avoir un pénis beaucoup plus grand de 1 à 3 cm, gagnant entre 10 à 15 %. Évidemment, c'est comme tout, on ne perd pas du gras du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il faut plusieurs semaines adapter un plan alimentaire, un plan sportif adapté. Je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo pour faire le circuit training et pour ceux qui veulent aller plus loin, sachez que je peux également vous coacher et vous proposer votre plan sportif et votre plan alimentaire pour perdre du gras, avoir des abdos plus visibles et donc, indirectement, pour les hommes, avoir un plus gros pénis. C'est cool ! Ça se passe sur mon site alexlevent.com Deuxième technique qui fonctionne pour avoir un plus gros pénis, faire grandir, élargir les tissus qu'il y a dans tes corps cavernus. C'est quoi tout ça ? Je vais tout t'expliquer, d'accord ? Tout sera clair au cours de la vidéo. Et si c'est clair, si tu comprends bien mon explication, ma façon de t'expliquer les choses, s'il te plaît, mets-moi un pouce en l'air, j'ai besoin de toi, d'accord ? Pour que cette vidéo soit référencée et vue par un maximum de personnes. Je connais tellement de gens qui pensent qu'il n'y a pas de muscle dans le pénis, donc ça ne sert à rien. C'est faux ! Muscle bulbo-caverneux, muscle ischo-caverneux, regardez-la, faites pause dans la vidéo si vous voulez, et tapez ces muscles-là, muscle ischo-caverneux, muscle bulbo-caverneux, sur Google. Vous allez voir que ce sont les muscles à la base de votre pénis. Donc oui, il en existe bien, d'accord ? Ceci étant dit, vous pouvez améliorer votre érection, vous pouvez améliorer le passage du sang dans des zones spéciales qu'on appelle les corps caverneux. Ce sont des zones spéciales qui sont dans votre pénis et qui vont accueillir le sang. D'accord ? Il faut savoir quelque chose là, ces corps caverneux sont composés de tissus. Si ces tissus se dilatent, imaginez un ballon que vous mettez de l'eau dedans, d'accord ? À force de mettre de l'eau dedans, de vider l'eau, de mettre de l'eau, de vider l'eau, le ballon va aussi commencer à prendre un peu plus de forme, va aussi un peu plus se dilater. D'accord ? Eh bien, on joue sur ça aussi, sur le fait de pouvoir, entre guillemets, dilater les tissus qu'il y a dans les corps caverneux pour également faire grossir votre pénis. C'est une technique également qui fonctionne. Donc pour ce faire, il faut amener plus de sang dans les zones caverneux et sachez qu'on peut améliorer l'afflux sanguin dans ces zones caverneux grâce à trois groupes de muscles. Les muscles ischiocaverneux, les muscles ischogambiers et le muscle pubocoxydien. C'est un muscle du périnée. Et je vous vois venir de là comment faire pour agir sur ces muscles. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Tonton Alex va tout vous expliquer. Voyez, quand vous vous empêchez d'aller faire pipi, d'accord ? Eh bien, vous musclez quelque chose à l'intérieur de votre corps. Ce muscle-là qui vous empêche de faire pipi. Par exemple, avant une réunion ou bien avant un événement important, vous ne pouvez pas aller faire pipi. Vous allez contracter un muscle. Ce muscle s'appelle le périnée. D'accord ? Et donc, c'est lui qui va permettre également l'érection de votre pénis. Plus exactement, c'est le terme que j'ai employé tout à l'heure, c'est le muscle pubocoxydien qui est un muscle du périnée. Car le périnée n'est pas un muscle, mais un ensemble de muscles. Donc, pour ce faire, vous voyez, je vais représenter mon pénis par cette canette Dragon Ball Z. Je remercie mon poteau Kero Guide de m'avoir offert cette canette. Donc, regardez comment ça se passe. Donc, je vais représenter cette canette comme étant mon sexe, d'accord ? Je vais le contracter en plusieurs étapes. Encore une fois, je remercie le sexologue Renaud Amoal de nous avoir transmis ses connaissances sur sa superbe vidéo que je vous invite à visionner également après la mienne. Donc, vous êtes ici, sachez que le périnée ne se contracte pas en une seule fois, mais en plusieurs fois. Un peu comme c'est une intensité progressive, comme des marches d'escalier. On peut le faire en 4 voire même 5 étapes. Vous allez graduellement faire monter votre pénis en augmentant progressivement la tension sur votre périnée. Comment ça se passe ? Regardez, je vais tout vous expliquer, c'est archi simple. Vous êtes ici, d'accord ? Donc là, je ne suis pas en érection du tout. Ok ? Je vais contracter le muscle périnée, le muscle qui m'empêche de faire pipi, mais pas très fort au début. Comme ça. Ça va le faire monter. D'accord ? Donc, bien sûr, il faut penser à quelque chose d'assez excitant. Ok ? On est d'accord ? Je vais vous expliquer ensuite une technique que j'affectionne particulièrement pour ne pas justement éjaculer. Parce que le but du jeu, vous l'avez bien compris, c'est d'amener le plus de sang dans ses corps caverneux pour faire dilater ses tissus. On est d'accord ? Si vous éjaculez en quelques secondes, évidemment, ces tissus-là n'ont pas le temps de s'adapter et donc, votre pénis ne va pas grossir. Donc, tout l'intérêt du jeu ici, c'est de pouvoir faire grossir votre pénis et d'amener le plus de sang possible le plus longtemps possible dans ses corps caverneux. Et d'ailleurs, ensuite, restez bien jusqu'au bout de la vidéo car je vais vous enseigner également une technique, une méditation sexuelle. Et oui, parce que vous êtes nombreux à me dire dans la barre des commentaires sur mon compte Instagram mais également sous mes vidéos sur YouTube, comment faire pour méditer ? Je ne sais pas comment faire. Je vais bien apprendre à méditer mais je ne sais pas comment faire. Aujourd'hui, je vous enseigne une technique, le tantrisme sexuel. C'est une méditation, respiration également sexuelle. C'est ludique, c'est drôle et ça se fait également à deux. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Ce sera une technique pour vous d'apprendre à méditer facilement. Ok ? Donc, on revient à nos moutons. Comment faire pour muscler votre périnée ? Vous êtes là, rappelez-vous, ça se fait en plusieurs étapes. Donc, première étape, je contracte mon périnée, ça va le faire monter. Je ne contracte pas totalement ici. D'accord ? Je ne donne pas l'intensité maximale. C'est un peu comme, vous voyez, dans une voiture, il y a plusieurs vitesses. Donc, je fais la vitesse numéro 1 ici. Ok ? Ensuite, je suis ici, je maintiens la contraction, je ne lâche pas la contraction, je vais continuer à contracter une deuxième fois. Vitesse numéro 2, embrayage. Boum ! D'accord ? Ici, ensuite, vitesse 3, vitesse 4, vitesse 5. Si vous voulez, vous pouvez même vous amuser à citer, à parler avec votre pénis, un peu comme si c'était votre petit frère. Exemple. Hey, bro ! How are you, my bro ? What are you doing today ? Today, I'm going to do tantrisme sexuel with you. Ok ? Donc, il y a plusieurs niveaux comme ça, vous pouvez jouer. Et ce que je vous invite à faire, c'est de chercher 4 à 5 intensités comme ça. Ça, c'est considéré comme étant une répétition. Ensuite, vous laissez reposer 7 à 8 secondes et vous faites en tout 10 répétitions. Donc, vous l'avez compris, le but, c'est de rester en érection le plus longtemps possible sans éjaculer. Le but, ce n'est pas de... Ok ? Attention ! Une technique personnelle que j'affectionne beaucoup, c'est ma technique personnelle. Vous me direz votre technique dans la barre des commentaires, mais pour moi, pour débander, pour ne pas éjaculer du moins, je pense à une scène triste. Moi, perso, je l'ai déjà dit dans ma première vidéo comment faire pour faire grossir son pénis. Bonjour. Bonjour, je suis venu ici parce que je souffre comme vous le voyez assez facilement des applications précoces. Je débande assez facilement. Je pense à Frisa, ce salaud qui a voulu défendre ce déclare. Attention ! Saute ! Cris-là ! Cris-là ! Arrête ! Il est trop faible pour se défendre ! Il a tout de suite... Salus ! Salus ! Salus ! J'aurais tapé ! Troisième technique qui existe, et là, c'est plutôt un effet d'optique mais qui marche vraiment. Le plus important, c'est d'avoir visuellement un pénis plus gros. Et ça, cette technique-là vient du sexologue Ronan Moual qui a expliqué qu'une personne qui regarde le sexe de son partenaire va juger de sa taille, d'accord ? De la taille de son pénis par rapport à la taille de ses poils. Le cerveau fonctionne comme ça. Donc, plus vous allez créer un effet de contraste, plus vos poils seront courts et plus vous allez avoir l'impression d'avoir un gros pénis. Regardez à côté, je vous montre une image ici, donc tirée de la vidéo du sexologue Ronan Moual. Regardez, les points sont exactement... portent le même diamètre. Sauf que vous avez l'impression que là où il y a des petits cercles, le cercle du milieu, le cercle noir, paraît plus gros. Vrai ou faux ? Si vous êtes d'accord avec moi, mettez des pouces en l'air commenter la vidéo. Vrai ou faux ? Eh bien, pourtant, ça a le même diamètre. Vous pouvez vérifier, faites pause dans la vidéo là. Regardez, c'est exactement le même diamètre et pourtant, vous voyez, comme quoi on peut leurrer le cerveau comme ça. Donc après, le sexologue précise bien qu'il ne faut pas non plus raser complètement parce que là, il n'y a plus de repères. Donc, il faut laisser un petit peu de... un peu de poids, et puis ça fait viril quoi. l'alpha. Donc, cette technique-là de couper les poils un peu plus court, c'est une technique bonus, vous l'avez compris. La vraie troisième technique qui va vous permettre également d'avoir plus de libido. Ça ne va pas vous permettre d'avoir un plus gros pénis, mais vous allez avoir une meilleure conscience de votre sexe et de sa capacité. Vous allez également pouvoir jouir, mais beaucoup plus également. Comment ? En vous intéressant au tantrisme sexuel. C'est une pratique, plutôt je dirais, un courant spirituel qui vient de l'Inde qui, en fait, va vous permettre d'être mieux connecté avec votre sexe et de vous procurer également beaucoup plus de plaisir. Aussi, ça va vous permettre d'avoir une meilleure union avec votre partenaire. En gros, vous allez apprendre à méditer. Ça se base par les techniques des méthodes de respiration et des méthodes de méditation. Je vais tout vous expliquer. C'est hyper intéressant cette affaire. Je remercie Eleonore pour ça, qui est thérapeute énergéticienne, qui a fait une démonstration avec Alexandre pour montrer comment ça fonctionne. D'accord ? Donc, en gros, ça se fait en trois étapes. C'est très, très simple. Ça peut se faire en quelques minutes ou même, on peut même prolonger de 20 à 30 minutes. Donc, ça se fait aussi bien avec un homme, une femme, deux hommes, deux femmes. Bref, vous avez compris, ça marche aussi. Première étape, les deux partenaires s'assoient l'un devant l'autre, comme ça. Les deux genoux se touchent et les deux partenaires vont venir toucher la cuisse ou le genou de l'autre partenaire dans cette position. Il s'agit là de se regarder dans les yeux. Donc, au début, vous pouvez avoir des fourrures et c'est complètement normal, d'accord ? Mais essayez de vous contrôler et d'avoir une synchronisation, c'est très important ça, de votre respiration, de vos respirations ici parce que vous êtes deux à respirer, d'accord ? Donc, vous allez synchroniser et moi, je vous invite tant qu'à faire à pratiquer la cohérence cardiaque, chose qui est... à pratiquer la cohérence cardiaque, à pratiquer la cohérence cardiaque, une technique qui a été mise en avant également par des médecins pour faire descendre le taux de cortisol mais d'autre part pour être plus connecté avec vous-même, avec votre corps. Donc, vous allez synchroniser la respiration avec votre partenaire, cinq secondes à l'inspire, cinq secondes à l'expire. Et tant qu'à faire, faites une respiration ventrale, c'est ce que les hindous conseillent le plus pour être le plus connecté avec vous-même, d'accord ? Une respiration ventrale, tout se fait par le nez, inspiration et expiration. Ça dure entre deux, trois, quatre, voire même cinq minutes. Certains préconisent même d'aller jusqu'à 20 minutes. Faites comme bon vous semble du moment que vous vous sentez connecté. Vous pourrez ensuite passer à l'étape suivante. Il ne s'agit pas d'être chronométré, il ne s'agit pas de faire quelque chose de très formel, de très carré ici. C'est dans l'énergie, dans les sensations. Si vous êtes connecté, d'accord, et vous sentez que vous passez à l'étape supérieure, alors faites-le. L'étape deux, c'est celle-ci. L'un des partenaires, ici entre autres, c'est la femme, va venir poser ses jambes sur les cuisses de l'autre partenaire, mais sans l'enlacer. D'accord ? Les deux poseront les mains sur le cœur, sur le thorax. Pourquoi ? Simplement parce que dans la culte, dans le courant spirituel indien, la zone du thorax représente le chakra du cœur. Ça a pour énergie la couleur verte. On peut s'imaginer ça. Ce n'est pas vert particulièrement. C'est l'énergie verte qui est intéressante à retenir. D'accord ? Donc, le partenaire pose la main sur votre cœur. Vous, vous posez la main sur votre partenaire. Il y a un échange, en fait. Et vous allez vous connecter avec cet échange-là, cette énergie. Vous pouvez ressentir plusieurs choses, des picotements. Et pensez, bien sûr, toujours à synchroniser vos respirations. D'accord ? Et soyez à l'écoute de votre corps. Il va vous parler. Vous pouvez parler à votre corps, mais votre corps vous parle aussi. D'accord ? C'est vice-versa. Ça marche dans les deux sens. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez échanger une énergie. Mais en plus, comme vous êtes nu, j'ai oublié de le préciser, vous êtes nu, d'accord ? Eh bien, vous allez apprendre à maîtriser votre libido. Parce que vous ne passerez pas à l'action. Et quand vous allez passer à l'action, d'accord ? Votre libido va tellement être plus importante. Il y a plein de témoignages qui ont été faits sur Internet là-dessus. Voilà, plein de gens qui pratiquent le tantrisme le savent très bien. Ils savent très bien de quoi je parle. Votre orgasme est multiplié par deux, voire trois. Vous allez rester dans cette position, pareil, entre deux, trois, quatre, cinq minutes, voire même, pourquoi pas, vingt minutes, jusqu'à temps que vous sentez une connexion qu'il y a avec votre partenaire. Vous sentez que vous êtes lié dans l'énergie du cœur, mais également dans l'énergie de votre corps. L'énergie du corps du partenaire rentre en vous. Votre énergie rentre dans l'énergie du partenaire également. Une fois que vous êtes OK avec ça, vous passez à la troisième étape. La personne qui s'est mis sur vous va venir cette fois-ci vous enlacer. D'accord ? Et comme vous le sentez, il y aura une main qui sera déposée sur le bas du dos du partenaire, OK ? Qui représente le chakra sacré, le chakra rouge, le chakra de l'ancrage qui représente la sécurité, les besoins, la finance, le fait d'avoir un toit, ça représente du coup la sûreté. Et l'autre main est posée sur le dos au niveau du cœur. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que les chakras, il y a des chakras devant et le chakra derrière existe aussi. Donc, c'est représentatif. D'accord ? C'est un schéma. Et là, cette fois-ci, vous allez tous les deux fermer les yeux. Le front du partenaire et le vôtre vont venir se coller et vous allez en fait vous être connecté avec une glande ici qui se trouve à l'intérieur, si vous voulez, de votre crâne qu'on appelle la glande pinéale. Si vous voulez, la glande pinéale, elle est appelée également le troisième oeil pour une simple et bonne raison. Elle a exactement la même forme que vos yeux et les mêmes tissus que vos yeux. Donc, elle est appelée ici la glande pinéale. Et encore une fois, dans la culture, dans le courant du spiritualisme indien, on dit que la glande pinéale justement permet de booster votre intuition car c'est votre troisième oeil justement. Ok ? Donc, vous allez simplement coller vos fronts comme ça et vous allez rester dans cette position pendant, encore une fois, quelques minutes, synchroniser vos respirations, être conscient de là où sont vos mains pour capter l'énergie de la personne. Donc là, il y a réellement vraiment une fusion des énergies qu'il y a entre vos deux corps. Et là, s'achève cette pratique de la méditation sexuelle. Vous me direz dans la barre des commentaires quels sont vos ressentis. Vous pouvez pratiquer ça une fois dans la semaine et faites-moi part de vos ressentis ensuite le jour où vous passerez justement l'action. Aussi, une chose, après ça, pas de passage à l'acte. D'accord ? C'est symbolique. Vous ferez ça à un autre moment. D'accord ? Une autre journée. Mais dans cette journée-là, consacrez-la uniquement à la méditation sexuelle sans passer à l'acte. Vous allez apprendre à contrôler de votre bibido. Le jour où vous allez passer à l'action, vous allez avoir un engasme, non pas seulement au niveau de votre bassin, mais c'est tout l'ensemble de votre corps qui va vibrer. Tellement que vous allez être connecté avec votre énergie. Vous allez élever vos cinq sens. Ok ? Ceci étant dit, maintenant, je vous propose un HIIT abdos cardio. Je vous invite à le faire. Il marche d'enfer pour perdre du gras. Ça dure entre 12 à 18 minutes. Je vous montre ici un extrait. Vous pouvez cliquer sur le bouton I en haut à droite de la vidéo pour aller faire directement cet exercice. Si vous voulez aller plus loin, je peux vous coacher, vous proposer un programme alimentaire et programme sportif pour perdre du gras et justement, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, pour perdre cette couche de graisse qui empêche la bonne visibilité de votre pénis. Donc, ça se passe sur mon site alexlevant.com mais pas que. Ça ne marche spécialement que pour ça. Mais si vous voulez avoir des abdos visibles, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, avoir un corps plus athlétique, plus ferme, je vous propose également ton coaching qui se passe sur mon site alexlevant.com le coaching du 3 mois. Mais si tu veux te musculer de façon indépendante, sache que je te propose aussi un deuxième service qui est mon e-book de 90 jours pour avoir des abdos visibles. Mais si vraiment tu veux que je réponds à tes questions, que je réponds à tes questions par mail, que je te guide, que je te suis, que je te coach, alors ça se passe sur mon site alexlevant.com et c'est le coaching du 3 mois qu'il te faut. Tu sais tout, poussons l'air, commente la vidéo, partage-la si tu as aimé ce genre de format vidéo. Dis-moi dans la barre des commentaires si tu veux d'autres vidéos un peu, voilà, qui sortent de l'ordinaire même si on reste dans le thème, t'as vu, donc il y a des muscles plus beau cavernus, plus beau cavernus, ça existe vraiment, j'espère vraiment que tu as appris quelque chose de nouveau et je te dis à très bientôt mon saïdji. Ciao, ciao !